Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Riener, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Crone G-Well qui s'est terminée il y a quelques minutes. C'était très mauvais, c'était rien n'allé. Bon, il y avait 2-3 trucs sympas mais sans plus. On va pas tarder parce qu'honnêtement, ça va plutôt saouler comme chaud en général. Voilà. Dans le kick-off, donc improvisé à la dernière minute, enfin à la dernière minute, ça a été annoncé une heure avant environ. Shinsuke Nakamura défendait son titre des Etats-Unis face à Rousseff dans un match plutôt sympa, voilà, 2 étoiles 1 quart. C'était pas mal, c'était pas mal. Victoire de Nakamura qui conserve de manière un peu bizarre parce qu'en fait, pendant l'accolade de Rousseff, Nakamura va relever sa tête. Il va faire un low-blow à Rousseff en fait sans faire exprès avec sa tête et du coup après il place son Kinsacha et victoire de Nakamura, 2 étoiles 1 quart. C'était bon, c'était moyen. C'était pas mauvais d'ailleurs. Et donc à Survivor Series, on aura un Shinsuke Nakamura contre Steph Warren et ça, j'ai vraiment hâte de le voir. Je pense que ça peut redonner de l'intérêt en fait au personnage, au règne plutôt de Nakamura donc moi j'achète. J'achète totalement ce match entre Nakamura et Rollins à Survivor Series. On passe donc au main show. A noter que l'Arena elle est magnifique une nouvelle fois. Deuxième show en Arabie Saoudite, magnifique Arena. Là, pour le coup, il faut l'avouer. Mais bon, c'est quand même honteux que l'Arena Devolution ait été ridicule comparé à Crunchywell où l'Arena était magnifique. Bon, aucun juste milieu de trouver, c'était un petit peu dommage. Avant ce match, on a Hulk Hogan qui arrive. Voilà, j'ai vu une rumeur 5 minutes avant. Donc voilà. Mais Hulk Hogan qui fait une petite promo, voilà, vite fait. Ça fait plaisir aux abrutis de président de l'Arabie Saoudite. A l'abruti, pourquoi j'ai dit oh ? A cet abruti, je vais y arriver. Mais bon, voilà, bref. On passe donc à la Coupe du Monde. Et oui, la Coupe du Monde avec que des Américains, hormis Ray Mysterio qui a affronté Randy Orton dans le premier tour. Il y a Greg Hamilton qui va présenter tous les catchers avec leur palmaré. Enfin, pendant la Coupe du Monde. C'était insupportable. Enfin, aucun sens, mais bon. On commence donc avec un match où j'ai été très très déçu. Deux étoiles. On aurait pu faire un match avec beaucoup de storytelling, avec un vrai truc derrière. Parce que c'est quand même deux catchers qui ont une histoire ensemble, etc. Donc j'aurais bien aimé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Victoire de Ray Mysterio sur une sorte de petit paquet. Randy Orton après qui va l'attaquer parce qu'il avait le Sam. Je trouve ça plutôt intelligent de faire passer Ray Mysterio pour blesser, entre guillemets. Voilà, pour un petit peu endommager. A noter que la tenue de Ray Mysterio était Timonde. Voilà, d'habitude, elle a des super tenues. Mais là, c'était dégueulasse. Voilà, deux étoiles sur ce match. C'était pas bon. C'était pas mauvais, mais c'était pas bon. Jeff Hardy contre le Miz pour le deuxième match, pardon, du côté de SmackDown. Je ne sais pas grand chose à dire. Deux étoiles à quart, victoire du Miz. Voilà, j'avais dit Jeff Hardy. Je me suis totalement planté sur le Miz, en fait. Voilà, j'aurais bien aimé voir un Jeff Hardy-Ray Mysterio. Ils ont l'air de faire une petite alliance. Donc WW ne veut pas les mettre contre. Ça peut paraître logique. Mais c'est dommage, j'aurais bien voulu voir ça. En attendant, ce match n'était pas mauvais. Deux étoiles à quart. Sans plus, victoire du Miz. Voilà, donc première demi-finale du côté de SmackDown. Ce sera le Miz contre Ray Mysterio. Thelfordins contre Bobby Lashley. C'était pas bon. C'était pas bon. J'étais très déçu. J'attendais vraiment ce match. Mais non, c'était pas... C'était pas bon. Victoire de Rollins sur un... Alors, je ne sais pas si c'est un work ou pas. Mais en fait, l'arbitre va faire un compte de 3. Et Lashley, en fait, va se dégager. Mais au compte de 4. Donc, une seconde après que l'arbitre... Enfin, je ne sais pas si c'était un work ou pas. Mais en tout cas, à voir. Donc, j'ai mis deux étoiles sur ce match. Victoire de Rollins. Sans rien de surprise. Bon, c'était pas... Voilà, vraiment déçu. Parce que je pense que ça aurait pu être vraiment, vraiment cool. Et puis, c'est vrai que la fin de match a été emballée, quoi. On va laisser peser. C'était vraiment... C'est arrivé hyper rapidement. J'ai vraiment été déçu par ce match. Deux étoiles. Kurt Angle contre Dolph Ziggler. Dernier match. On va voir une victoire de Ziggler. D'ailleurs, qui est accompagnée au ring par Doro McIntyre. Victoire de Ziggler. Je pensais que Kurt Angle allait gagner. Mais je suis content pour Dolph. Voilà, c'est beaucoup plus logique. Une étoile trois quarts, c'était pas bon. Kurt Angle, il faut qu'il arrête de catcher, monsieur. T'as été un grand catcher. Maintenant, arrête. C'est trop. Voilà, trop d'années pour Kurt Angle. Donc, c'est vrai qu'il faudrait, je pense, qu'il arrête. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Une étoile trois quarts sur ce match. On se retrouve donc avec Seth Rollins contre Dolph Ziggler une nouvelle fois. Donc, en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et Rey Mysterio contre The Miz dans la demi-finale de SmackDown. Avant de continuer cette Coupe du Monde, The Bar défendait leur titre par équipe de SmackDown face au New Day. On va voir un très bon match. Trop et tout à l'un cœur. Très sympa. D'ailleurs, le New Day qui vont avoir une entrée spéciale puisqu'ils vont rentrer sur une sorte d'estrade qui était donc en l'air. Sur une sorte de tapis. Enfin, c'était plutôt sympa. Un peu long, mais sympa. Le Big Show qui va placer un mass punch dans le dos de l'arbitre. Et qui va donc donner la victoire au bar. Bon, c'était prévisible. Trois à tout à l'un cœur, c'était pas mauvais. Victoire du bar qui conserve, sans surprise. Pas grand chose à dire. Voilà, c'est ce qu'on s'attendait. Voilà. On continue donc la Coupe du Monde. Ça m'a même saoulé cette Coupe du Monde. Je ne vais pas vous mentir. Rey Mysterio contre The Miz dans la demi-finale de SmackDown. Et on va avoir une victoire de The Miz qui me surprend plus tôt. Je ne vais pas mentir. Je pensais que Rey Mysterio allait gagner cette Coupe du Monde. C'était mon favori. Malheureusement, The Miz remporte ce match. Et va donc en finale. 2 étoiles 3 quarts, c'était sympa. C'était sympa. J'ai beaucoup aimé la fin. Voilà. Bon, pas grand chose à dire. Vraiment pas grand chose à dire sur cette Coupe du Monde. Le meilleur match de cette Coupe du Monde. Et oui, Theft of Lins contre Dolph Ziggler une nouvelle fois. Dans la demi-finale de Raw. 3 étoiles 1 quarts, c'était un bon match. Ce n'était pas le meilleur, bien évidemment, qu'on ait vu entre les deux. Mais c'était très sympa. On va voir Drew McIntyre qui va offrir la victoire à Dolph Ziggler sans réelle surprise. Non, franchement, rien à dire. C'était un bon match. 3 étoiles 1 quarts. Honnêtement, cette Coupe du Monde m'a blasé. Ce n'était pas bon. Mais il y a un petit truc à la fin qui est plutôt drôle. J'y reviens dans quelques instants. Mais en tout cas, Rawlins, du coup, qui se qualifie... Pas Rawlins, par exemple, Dolph Ziggler. Et oui, qui bat Theft of Lins. J'étais plutôt surpris. Par contre, ce qui me fait un peu chier, c'est qu'on va sûrement avoir Dolph Ziggler contre Theft of Lins pour ce titre intercontinental dans les prochaines semaines. Et ça, ça commence vraiment à me saouler. Voilà, puisque généralement, quand quelqu'un bat un champion, il a une chance au titre. Donc ça, je suis plutôt contre à l'habitude. Mais bon, c'est comme ça. On sort donc de cette Coupe du Monde. AJ Styles contre Samoa Joe pour le titre WWE dans un excellent match. 3 étoiles 3 quarts. Avec une victoire d'AJ Styles qui est champion depuis un an. Voilà, maintenant. C'est un très bon match. 3 étoiles 3 quarts. J'ai hésité entre le 3 étoiles 3 quarts et le 4 étoiles. Je ne vais pas mentir. Mais c'est la fin de match qui m'a un peu saoulé. Parce que je déteste quand AJ Styles bat un gros challenger. Alors, je ne parle pas en termes de poids, mais en termes de catch, tout simplement. Donc, un Samoa Joe, un Shinsuke Nakamura, un Daniel Bryan avec un Phénoménal Forearm. Voilà, pour moi, ce n'est pas un finisher. C'est un coup de poing. Enfin, honnêtement, ça n'a aucun sens de placer ça en finisher. Je sais que c'est difficile de placer un Styles Clash sur Samoa Joe. Mais finissez-le avec le calf crusher. Au pire des cas. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, non, honnêtement, je trouve ça vraiment chiant de finir les matchs sur les Phénoménales Forearm. Ça peut paraître comme un détail, mais pour moi, ça n'en est pas un. Donc, en tout cas, c'était très sympa. Trois-toi, le trois-quarts, victoire de Styles. Meilleur match, en tout cas, de cette soirée. Braun Strowman contre Brock Lesnar pour le titre universel. Avant le match, on a le Général Manager, Baron Corbin, qui va arriver et qui va attaquer Braun Strowman avant le match. Brock Lesnar va en profiter. Il va enchaîner 3-4-5 et il va regagner le titre. Honnêtement, je n'ai pas mis un autre rated pour la simple et bonne raison que c'est du foutage de gueule. Ça sert à quoi, Donnay, du titre à Brock Lesnar ? C'est-à-dire que Braun Strowman, s'il gagne ce titre, il ressort de Cranjiwell en feud contre Drew McIntyre pour ce titre universel. Là, il va se ressortir en feud sans le titre et contre Baron Corbin. On va se taper des Braun Strowman, Baron Corbin. Et puis, on se retap Brock Lesnar champion. Alors, ce ne sera pas aussi long que les dernières fois, j'espère. Enfin, que la dernière fois, j'espère, mais... J'ai juste l'impression de me faire enculer. Voilà, donc c'est un dud. Voilà. Honnêtement, j'en ai marre. Non, je ne vais pas vous mentir, j'en ai marre. J'étais blasé durant tout le show. Ce n'était pas bon, rien n'allait. Non, ce n'était pas cool. Non. Non. Non, franchement, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? Tout le monde a la même pensée sur Brock Lesnar. Ils veulent juste nous casser les burnes. Et ça marche, mais je ne comprends pas. Mais bon. Finale de cette Coupe du Monde à la con. Entre le Miss et Dolph Ziggler. Je suis vraiment blasé. Entre le Miss et Dolph Ziggler, donc, Brian Corbin qui va rester aux abords du ring pour encourager Dolph Ziggler. Shane McMahon qui va arriver. On va voir, avant que la cloche sonne, le Miss qui va totalement être blessé. Et du coup, Shane McMahon va prendre le micro et il va prendre sa place. En vrai, je trouve ça remarque. Je ne vais pas mentir, je trouve ça marrant. Désolé, on m'appelle. Je trouve ça marrant. Voilà. Bon, j'ai trouvé que c'était un bon moment. Un feel-good moment. C'était sympathique. Shane McMahon va finalement battre Dolph Ziggler avec un cost-to-cost. Je n'ai pas noté le match parce que ça n'a pas duré longtemps. Shane McMahon... Bon, ok qu'on remplace Shane McMahon, mais... Qu'on remplace le Miss par Shane McMahon. Mais par contre, faites gagner Dolph Ziggler. Ça veut le servir à quoi, Shane McMahon ? En vrai, cette Coupe du Monde n'a servi à rien de bout en bout. Vraiment. Encore une fois, c'est du foutage de gueule. Maintenant, c'était un feel-good moment. Voilà, mais bon. C'est encore une fois des semaines et des semaines de matchs de qualification à la con. De hype, de fausses hypes données sur cette Coupe du Monde pour en faire ça. Honnêtement, j'ai juste l'impression, encore une fois, de me faire enculer. Le main event DX contre les Brothers of Striction. C'était bien. Meilleur qu'à Super Shodown, en même temps, c'était pas compliqué. C'était bien. Non, j'ai bien aimé. Shawn Michaels, j'ai trouvé plutôt pas mal, même s'il m'a fait peur parfois. Kane n'était pas autant mis de côté que lors de Super Shodown. Non, j'ai bien aimé ce match. Je sais pas du tout les réactions sur ce match. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. On va avoir une victoire 2DX. Non, franchement, j'ai bien aimé ce match. J'ai trouvé bien booké. Plutôt intelligent. Le fait de mettre Triple H à l'écart et de laisser Shawn Michaels briller, je trouvais ça plutôt intelligent. Donc, non, j'ai vraiment bien aimé ce match. 3 étoiles et demi. Alors, je sais pas du tout ce que les gens ont pensé de ce match. Mais, moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé bien booké. Je l'ai trouvé bien évidemment meilleur que Super Shodown. En même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas compliqué. C'est pour moi la seule satisfaction de ce match. C'est-à-dire que j'attendais à une catastrophe. Finalement, on a un match bon. Et ça, ça fait plaisir. C'est pour moi ma seule satisfaction de la soirée. Je vous dis. Donc, voilà, vous l'avez compris, je suis totalement blasé de ce show. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vais vite aller regarder une série, moi. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501